Bonjour les toqués du Tic Tac, aujourd'hui une émission sur une matière, le bronze. Parce que vous l'aurez tous remarqué, on voit arriver dans les collections des manufactures beaucoup de modèles en bronze ces dernières années. Alors pourquoi le bronze ? On s'aperçoit évidemment à chaque fois que ce n'est pas par hasard. C'est une matière qui résiste à l'oxydation. Donc comme elle résiste à l'oxydation, évidemment elle s'impose sur les modèles de plongée. Et nous avons une sélection de montres en bronze qui sont tous des montres de plongée. Alors le bronze c'est quoi ? La loi française est très précise sur la législation pour déterminer le bronze. Le bronze c'est 65% minimum de cuivre et 15% maximum d'étain. Après d'autres choses arrivent dans l'alliage qui permet de le rendre soit plus dur, soit par exemple moins sensible à l'oxydation. Dans ces cas-là on lui ajoute du nickel ou alors du plomb ou même du titane. Et je vous mettrai tout dans le site évidemment celui-là, mywatchite, je vous mettrai les petits détails sur le cuivre. Et puis il y a une autre chose qu'on oublie, c'est que le bronze c'était aussi l'alliage qui servait à fabriquer les cloches. Pourquoi ? Parce qu'il y a une propriété du bronze qui permet de donner des sonorités spéciales. Et là je donne une idée à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça serait intéressant d'avoir une répétition minute, la fameuse complication horlogère qui sonne les heures, les quarts et les minutes, dans un boîtier en bronze, ça donnerait une sonorité un peu spéciale. Donc ça c'est un truc qui est marrant. Ce qui est intéressant avec une montre en bronze, c'est que par définition elle sera unique. Pourquoi ? Parce que le bronze en s'occident prend des couleurs et des patines qui vont du brin foncé au brin clair en passant parfois par des reflets verts. Et chaque montre sera ainsi unique. Vous pouvez aussi la nettoyer, moi personnellement je la nettoie avec une brosse à dents et avec un peu de citron, pour lui redonner l'éclat originel. Donc maintenant, fini de parler du bronze et attaquons directement la série des montres qu'on a sélectionnées. On a sélectionné 6 montres en bronze, avec évidemment comme à chaque fois, vous vous doutez bien, une petite cerise sur le gâteau, une montre bonus qui sort un peu de l'ordinaire. Donc surtout, je vous conseille d'attendre la fin de l'émission. Je ne vous dis que ça. Alors commençons tout de suite dans le vif du sujet par une montre que j'adore, c'est la Longine Legend Diver Watch. Pourquoi je l'aime ? Parce que je trouve qu'elle est très originale avec ses deux couronnes, ça veut dire que c'est une montre de type dit compresseur ou super compresseur, parce que c'est une montre de plongée dont la lunette n'est pas tournante unidirectionnelle sur le boîtier, mais à l'intérieur, sur le réhaut qui entoure le cadran. Et elle n'est pas unidirectionnelle, elle est bidirectionnelle, parce que quand on dévisse la couronne du haut, on peut la tourner dans les deux sens. Et après, le blocage se refait en revissant la couronne, qui en même temps évidemment donne l'étanchéité au boîtier. Donc cette montre-là, elle est absolument magnifique. Elle a un petit côté vintage super sympa, parce qu'évidemment, elle est inspirée d'une montre des années 60. Vous voyez avec le cadran vert, le vert étant en ce moment le truc très à la mode. D'ailleurs, vous avez tous vu l'émission sur les montres vertes. Non, pas encore ? Allez-y vite, parce que c'est une belle émission. Et celle-ci, évidemment, a donc le cadran vert et le boîtier en bronze, avec une petite particularité, à l'arrière, un fond en titane. Pourquoi est-ce que le fond n'est pas en bronze ? Parce que le bronze, quand il est au contact de la peau, pour certaines incarnations, il va donner une petite couleur verte assez désagréable sur la peau. Donc en général, les montres en bronze, elles n'ont pas le fond en bronze, ce qui permet évidemment de ne pas se tâcher la peau. Les grands-mères vous diront, pour celles qui portaient, ou ceux qui portent le bracelet en bronze, c'est bon pour les rhumatismes. On donne au bronze des propriétés médicales qui sont surprenantes. Moi, personnellement, je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, est-ce que porter une montre en bronze vous donnera moins mal au dos ? À tester. J'attends dans vos commentaires des gens qui ont testé ce genre de bracelet. En tout cas, cette longine, elle est absolument superbe. Bon, là, on va aller un peu plus en focus dans le boîtier. Et on va vous donner des petites indications sur le calibre. Donc c'est une montre qui a une couleur verte magnifique. Et quand on dévisse la couronne située à deux heures, on peut faire tourner le réau dans les deux sens, ce qui sert de lunettes de plongée, évidemment. Le mouvement mécanique est à remontage automatique, comme toutes les montres présentées dans cette émission. Et celle-ci a un spirale silicium qui lui donne une capacité à résister au magnétisme un peu supérieure. Capacité qui, en plus, est donnée aussi par le boîtier en bronze, qui aussi est très bon pour lutter contre le magnétisme. Bon, la réserve de marche est de 72 heures. Et le calibre, bon, c'est un calibre longine automatique, de belles factures. Alors, vous voyez au dos, évidemment, que la montre est gravée d'un plongeur et que c'est une montre qui est étanche à 300 mètres. J'ai fait une émission sur l'étanchéité, c'est important, parce que 300 mètres, ça vous permet, par exemple, de faire tous les sports nautiques, même les plus violents, même les plus sportifs, alors que ce n'est pas le cas avec une montre étanche à 100 mètres. Il faut faire un peu attention. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre ? Que c'est une montre, en plus de ça, qui, aux enchères, aujourd'hui, commence à monter à la cote. Parce que les modèles d'époque, on les achète autour de 8 000 euros aux enchères. Donc, on peut dire que la légende Diver est une montre qui, en plus, a sa petite cote aux enchères. Voilà, un très beau modèle, avec un bracelet, avec deux petites piqûres celliers de plus bel effet, et évidemment, la boucle en bronze qui va avec. Dernier détail, et non des moindres, évidemment, le diamètre de la montre, c'est 42 mm. Donc, 42 mm, c'est une belle taille. Franchement, ça met le bronze en valeur et c'est sympa. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième montre de cette sélection, la Tudor. Pourquoi ? Parce que la Tudor Black Bay Bronze est une montre emblématique. Alors, pourquoi on ne peut pas faire une émission sur les montres en bronze sans parler de la Black Bay Bronze ? Tout simplement parce que l'année de sa présentation, en 2016, elle a gagné le prix de l'horlogerie à Genève, le prix de la petite aiguille. C'est donc une montre qui est franchement emblématique. Et la voici, elle est magnifique. Et là, elle est dans une nouvelle version avec un cadran gris ardoise qui lui va plutôt bien et qui est vraiment sympa parce qu'il y a un dégradé léger qui donne une profondeur extra. C'est un gris qu'on retrouve évidemment sur la lunette coordonnée. Donc, cette montre-là, et ce qu'il faut savoir aussi qui est assez amusant, c'est que c'est une montre qui a été achetée à l'époque par la Marine nationale française. Et la Marine nationale achetait les montres Tudor sans bracelet. Il faut croire qu'à l'époque, soit ils n'aimaient pas les bracelets, soit ils n'avaient pas confiance en être dans les bracelets. Et là, le bracelet qu'il y a sur celle-ci, qui est un bracelet tissé, c'est un bracelet qui a été inspiré par une montre historique qui a été retrouvée par la maison Tudor. Parce qu'ils avaient mis un bracelet qui était avec des suspentes de parachutes. Et sur ces suspentes de parachutes, il y avait le petit filet doré que vous pouvez voir ici. C'est en souvenir et en hommage à cette montre historique que ce bracelet a été posé sur cette montre. Comme je disais tout à l'heure avec la longine, il faut éviter de mettre le bronze en contact direct avec la peau derrière. Évidemment, quand vous avez un type nato comme ça qui passe là, la question ne se pose pas. Mais il n'empêche que si vous changez de bracelet pour mettre un bracelet cuir, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière. Or là, Tudor, ils ont fait un truc sympa, c'est qu'ils ont fait un PVD qui est de la même couleur que le bronze. D'ailleurs, on a l'impression que c'est du bronze, mais ce n'est pas du bronze. Et donc, vous n'avez aucun risque de voir des tâches un peu verdates arriver sur votre peau. Donc ça, c'est vraiment un bon atout. Rentrons un peu plus dans le détail de la montre et du calibre. Alors, le boîtier en bronze, là, fait 43 mm de diamètre. Le bronze, Tudor l'appelle, c'est un alliage cupro-aluminium. Ça veut dire cuivre et aluminium de très haute performance. Et c'était un alliage qui était fréquemment utilisé dans l'ingénierie navale, pour les parties immergées, les propulseurs par exemple. Donc, la couronne est vissée et ornée de la rose Tudor, qui est gravée dessus, comme vous pouvez le voir là. C'est une montre qui est étanche jusqu'à 200 mètres. Elle a un mouvement automatique avec un rotor qui est bidirectionnel. Il est certifié par le COSC, également sur cette montre un spirale amagnétique en silicium, et une réserve de marche de 70 heures. Pour finir sur ce modèle, on peut dire que le bracelet est tissé en France par une manufacture de renom. La petite nouveauté cette année, c'est qu'un partenariat avec la Marine Nationale vient d'être ressigné par Tudor. Et donc, à mon avis, on va avoir quelques pièces spéciales qui vont être intéressantes. Évidemment, ce qui caractérise la Black Bay, ce sont les fameuses aiguilles Snowflake. Snowflake pour flocons de neige, c'est cette petite escroissance que l'on voit sur l'aiguille des heures et qui fait l'originalité du modèle. Alors, la troisième montre de cette sélection, c'est une montre que vous avez déjà vue et découverte dans l'émission sur les montres françaises. Mais je l'ai re-sélectionnée parce que d'abord, la Blue Guild de chez Baltic est une montre que j'aime bien, et puis parce qu'elle existe en version bronze. Donc, alors là, c'est le moyen de lier l'utile à l'agréable, de prendre la Blue Guild qui est une belle montre, et en plus de se faire plaisir avec une montre en bronze, qui en plus est la moins chère de la sélection, puisqu'elle ne coûte que 750 euros. D'ailleurs, je vous mettrai tous les prix et toutes les vraies caractéristiques techniques et même un petit peu d'historique sur le bronze dans l'article qui sera fait sur My Watchite. Voilà, c'est là. My Watchite, super. La montre baltique, je ne vais pas en faire une tartine puisqu'on l'a faite dans l'émission sur les montres françaises. Donc, l'histoire de la marque, de ma rencontre avec le propriétaire, tout ça, ça a déjà été vu. En revanche, il y a des petites différences avec celles qu'on a présentées la dernière fois. La première différence, c'est qu'elle est en bronze, mais aussi le cadran. Le cadran n'est pas de type sandwich, avec les triangles en guise d'index. Là, il y a des numéros. Autre différence, la lunette en bronze gravée, mais qui, malheureusement, ne pourra pas servir aux plongeurs pour calculer son temps d'immersion parce que le triangle n'est pas pourvu de Superluminova, alors que celui-ci doit être visible dans l'obscurité pour être une montre de plongée. Ce qui est un peu dommage parce que la montre est étanche à 200 mètres et étanche à 200 mètres, c'est quand même une vraie montre de plongée. Dernier détail et non des moindres, le fond en acier pour que le bronze ne rentre pas en contact avec la peau. Passons maintenant à la baume émerciée Clifton Club en bronze, qui est une autre pièce qui mérite l'attention. Celle-ci, elle a un diamètre généreux de 42 mm et elle a aussi un côté vintage qui est très sympa. Alors, il faut savoir que dans cette collection, il y a des modèles qui sont en bronze, lunettes bronze ou en bronze avec une lunette qui n'est pas en bronze. Moi, je préfère la lunette bronze avec le boîtier en bronze parce que je trouve que ça donne un côté vintage à la montre et puis un côté full bronze qui me plaît plus. Là, bon, le cadran vert est vraiment sympa et il est aussi disponible en noir, en bronze sur bronze. On peut remarquer qu'à 12 heures, il y a le logo Phi qui est l'emblème de la marque Baume et Mercier. Et cette montre, en plus, est livrée avec un autre bracelet qui est aussi très sympa. C'est un bracelet en cuir noir avec une impression toile de voile. Et en plus, il est doublé à l'intérieur en vert, ce qui fait que l'on voit sur le côté un petit liseré vert qui a du plus bel effet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette montre ? Parce que c'est la première fois qu'on parle de Baume et Mercier. Et Baume et Mercier, c'est quand même une marque avec des calibres qui sont intéressants. Notamment le calibre Baumatic, dont on parlera très certainement dans une autre émission. Mais celle-là n'a pas un calibre Baumatic. Alors, à l'intérieur, il y a un mouvement automatique avec une réserve de marche de 42 heures. Bon, 42 heures, c'est le minimum syndical, je dirais. C'est presque deux jours. Elle est étanche à 100 mètres. Et on peut voir à l'arrière une gravure du blason du Clifton Club. Pour finir, on peut dire que c'est un verre-saphir anti-reflet qui protège le cadre en vert, qu'il y a des index en appliques, et que les aiguilles, comme les index, sont avec un Superluminova qui sera de couleur blanche, en luminescence blanche. Et ça, c'est un peu particulier. Donc, ça mérite d'être précisé. Passons maintenant à la cinquième montre de cette présentation. L'avant-dernière. N'oubliez pas, il y a une cerise sur le gâteau. C'est la 65 Cotton Candy de chez Horace qui est sortie cette année. Alors, cette montre, elle a une particularité. C'est qu'elle est livrée sur un bracelet en bronze. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'on a le total look. Maintenant, l'histoire ne dit pas si elle est bonne pour les rhumatismes ou pas. En tout cas, moi, c'est une montre que j'aime bien parce que ma première montre en bronze, c'était aussi une 65 que je porte à mon poignet. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a une vraie différence de couleur parce que moi, je la passe très rarement à la brosse à dents et au citron. Cette montre, elle existe avec trois couleurs de fond. C'est des couleurs de fond qui sont absolument inattendues puisqu'on a ce vert qui est un petit peu turquoise, il y a un bleu ciel et il y a un rose. Le rose étant la couleur préférée de Chloé qui s'occupe de l'horlogerie féminine à My Watchite. Alors, ce qui est sympa avec cette Diver 65 qui s'appelle Cotton Candy, Candy est voulant dire bonbon, c'est qu'ils peuvent à la fois, chez Horace, vous faire des montres couleur bonbon, comme ils peuvent vous faire des montres comme la mienne, qui était une édition limitée spéciale Carl Brasheer, ce qui est une montre hommage à quelqu'un de très sérieux puisque c'était un héros américain qui était dans l'US Navy comme plongeur et instructeur de plongée et qui avait même perdu une jambe en essayant d'aller récupérer une bombe atomique au fond de l'eau. Donc vous voyez, on est à la fois sur des hommages de personnages historiques extrêmement sérieux et ça ne les empêche pas de sortir une collection avec trois couleurs bonbons qui rafraîchissent un peu dans le paysage. Donc ça, c'est le côté sympa de la maison Horace qui reste aussi toujours en général un bon rapport qualité-prix. Donc quel calibre il y a à l'intérieur de cette montre qu'on va voir de plus près ? Donc le diamètre c'est 38 mm, il y a un mécanique automatique, Swissmed évidemment. Le verre saphir bombé a un traitement anti-reflet sur les deux faces. Quand c'est sur les deux faces, c'est bien parce que ça permet d'avoir une belle profondeur et une belle visibilité. La montre est étanche à 100 mètres. Les aiguilles et les index appliqués ont du Superluminova. Et la réserve de marche est peut-être un peu courte, 38 heures. Ça, évidemment, ça se discute. Surtout qu'on s'est habitué aux 120 heures du calibre 400 Doris. Et je rappelle d'ailleurs qu'on a fait une émission complète sur le calibre 400 Doris. D'ailleurs, précisons que dans la collection Karl Braschir, il y a trois modèles. Il y a le trois aiguilles, celui que je porte au poignet, un chrono et aussi un calibre 401 qui est une variation du calibre 400 pour l'édition Karl Braschir. Alors voici la cerise sur le gâteau. C'est la réservoir hydrosphère bronze. C'est une montre qui, je trouve, est très originale parce que son look est inspiré par les premiers manomètres qu'il y avait sur les bouteilles de plongeurs. Et du coup, ça lui donne un look tout à fait particulier et tout à fait sympathique. Alors évidemment, elle peut paraître grosse, 45 mm. Mais en fait, quand on la porte au poignet, pas tant que ça puisque le bracelet est directement relié à la boîte. Donc franchement, elle a un look plutôt sympa. Alors moi, ce que j'aime bien chez Réservoir, au-delà du look de cette hydrosphère, c'est qu'elle embarque le calibre Réservoir qui combine les trois complications que sont l'heure sautante, la réserve de marche et les minutes rétrogrades qui ont imposé à la maison d'inventer une nouvelle lunette tournante unidirectionnelle pour pouvoir calculer les temps d'immersion, calculer les paliers, mais avec cette aiguille rétrograde qui fait ça et ça. Parce que c'est ça l'aiguille rétrograde. Elle fait ça, toc ! Et puis quand elle arrive au bout, elle revient. Et puis l'heure sautante, c'est quoi ? L'heure sautante, c'est un petit guichet avec l'heure qui saute. Ça veut dire qu'il est deux heures et puis après, schlac, trois heures, quatre heures. Et la réserve de marche, c'est assez simple. C'est un guichet avec une aiguille qui va dans un sens pour vous indiquer quel est l'état de remontage de la montre. Il y a un truc qu'on va regarder d'un peu plus près, c'est quand même cette fameuse lunette. Parce que c'est assez intriguant d'avoir une lunette qui a été conçue spécialement pour marcher avec les minutes rétrogrades. Eh bien, on voit que sur cette lunette, par exemple, il y a deux couleurs, du rouge et du bleu. Alors ne me demandez pas de vous expliquer comment calculer les paliers avec cette lunette. Ça, vous irez sur le site de réservoir et vous verrez, tout est parfaitement bien expliqué. Alors la montre est étanche à 250 mètres et dispose aussi d'une valve à hélium. Bon, pour 250 mètres, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais en tout cas, c'est toujours un petit accessoire sympa qui n'en est pas forcément un quand vous faites des plongées dites en saturation. Alors exceptionnellement pour cette montre qui était notre cerise sur le gâteau, on va inventer un nouveau concept, c'est la cerise sur la cerise. Parce que comme la montre, celle-ci est éditée à 100 exemplaires, on a la chance d'avoir celle qui va être sa petite sœur, mais éditée à 50 exemplaires. L'édition qui va être faite pour Greg Lecoeur. Greg Lecoeur, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un photographe sous-marin de talent et de génie absolu qui a gagné plusieurs prix et qui collectionne les awards avec ses montres de photos sous-marines. Alors là, montre Greg Lecoeur. La voici. Montée cette fois-ci sur bracelet NATO, puisque les hydrosphères sont fournies avec un bracelet NATO et un bracelet caoutchouc. Elle est particulièrement réussie parce que je trouve que le bleu qui a été choisi va se coordonner parfaitement avec le bronze, en tout cas avec le bronze qui est neuf. Comment ça vieillira dans le temps, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, ce bleu-là est très sympa. Et puis, vous avez évidemment, comme sur l'autre hydrosphère, un marquage qui ressemble beaucoup à un manomètre avec les petits secteurs rouges et avec les couleurs qui sont tout à fait sympas et originales. Alors cette montre-là, évidemment, elle est arrêtée puisque c'est un proto, mais même arrêtée et même avec une heure sautante et une aiguille des minutes rétrogrades, elle vous donnera l'heure exacte deux fois par jour. Allez, à tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501